Les gens, ils parlent de crise. Tu sais quand tu parles avec eux, crise, 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 crise. Mais est-ce qu'ils sont, enfin, s'il y en a dans la salle, est-ce que vous avez déjà essayé de remplacer le mot, dans votre phrase, le mot crise, par opportunité ? Faites-le une fois, ça va changer toute votre vie. Parce que moi, le mot limite, pour moi, n'existe plus depuis les événements. Ça, c'est clair. Et alors, tu parlais de canal, ouais. Alors, fais gaffe, parce qu'ils vont te poser une question. Quand moi, je suis allé à décaler, ils m'ont posé la question. Ils vont te poser la question, t'es plutôt Charlie ou Bolloré ? T'as déjà réfléchi à cette question ? Non, attends, pose-moi la question, demande-moi si je suis plus Charlie ou Bolloré. Voilà, t'hésites pas. Moi, toutes ces petites différences de langage, ça me fait marrer. J'en ai fait un sketch. Tu sais, le genre de moment où tu te dis, tu dis, tiens, ça, je dois pas être le seul à le vivre. Il faut que je leur en parle, à Bobino. C'est un extrait de ce spectacle que je rôde, que j'essaye de construire étape après étape. Au final, ça s'appellera donc Gwyn Up. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est moitié stand-up, moitié avec mes 17 danseuses. Ah, d'accord. Et t'as combien de temps pour le moment ? T'as que ça ? L'objectif, c'est 10 minutes en Amérique. D'accord. Mais, je veux dire, toi-même, tu joues, tu vas jouer bientôt, non ? Ouais, bientôt, mais c'est pas le sujet. Oh, si. Non, 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 mais ça va pas être super. Ah, si, c'est le sujet, parce que d'une, c'est toujours un kiff de voir les collègues tester des vannes. Les tiennes sont absolument hors normes. Merci. Et de deux, de voir plus que tester des vannes, c'est bien de voir ses collègues grandir, tout simplement. Oui, d'accord, mais le spectacle, ce sera en septembre. Déjà, je pense que je vais annuler, parce que je pense que ça va être râté. C'est où ? Ça va être nul. À l'Olympia. Il y a 10 dates à l'Olympia. C'est bon, ça, hein ? Bah, 10 dates. Et tu te mets en scène tout seul ? Non, là-dessus, je suis entouré. Il y a la mise en scène, alors c'est qui, déjà ? Il y a Edouard Baer et Alex Luth. C'est co-écrit avec... Ouais, tu connais ? J'aime bien leur boulot, j'aime bien leur façon de bosser. J'aime bien... Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est génial de bosser avec ces gens, mais je sens que je vais tout gâcher, tu vois ? Je suis nul. Attends, et donc, c'est pas fini, c'est co-écrit en plus, parce que je suis tellement pourri que je n'arrive pas à écrire tout seul. C'est co-écrit avec Michel Hazelvanissius, tu vois ? Oui, ouais. Bon, on en riait dans le... Ouais, ouais, parce qu'on n'arrive pas à prononcer son nom, c'est drôle. C'est un bon gars aussi. Il y a qui d'autre qui écrit avec moi ? Il y a Florence Foresti ? Tu connais ? Plutôt, ouais. Gaspard Proust. Je suis accompagné en musique par Bruce Springsteen. Et la première partie, c'est Louis CK, mais ça va être... Sachez, je vais tout gâcher, je vais être le grand sable, je sais pas... Je vais annuler. T'annules rien du tout. Parce que si le rire est une arme, mon gars, ta place, elle est au tribunal pénal international. T'es un grand malade, tu le sais. Oui, non, mais merci. Mais je kiffe. C'est sympa, mais tu dis ça, mais tu n'as pas encore vu. C'est nul. Ben, on peut le voir. C'est tout ce que je demande. Je pense que personne n'a envie de voir ça, de toute façon. Ah, si. Personne n'a envie de voir ça ? Bon, je ne l'ai testé qu'une fois OREX. Bon, je veux bien le faire, mais ça va être nul. Je me dis c'est, ouais. Ok. Alors, je subis un peu le jack-lag, là, parce que je reviens des Etats-Unis. J'ai été à Springfield, où j'ai vu mon ami, Homer Simpson. Non, mais tu vois, déjà, c'est moyen. C'était la meilleure blague. Enchaîne. Mais non, mais c'est... Enchaîne. Je l'ai dit mal, Gaspard Proust, il l'a dit mieux que moi. Enchaîne, oui. Ok, on enchaîne. Et donc, j'étais avec Les Simpson. Non, mais tu vois, c'est... Bon, alors, quand je dînais avec Les Simpson, Homer et Marge, et donc, il y avait toujours ce dialogue entre Homer et Marge, du coup, qui donnait à peu près ça. Homer. Un Homer. Un Homer. Un Homer. Un Homer. Oh, oh, d'eau. Fais une blague plus accessible, ou... Non, non, mais... Un artiste n'est pas le laquet de son public, Sacha Béart. Mais oui, mais ça, c'est représentatif, il y a toutes les tranches d'âge, il y a... Moi, tu m'as surpris, là. Pourtant, tous tes tuyaux, je les vois, hein. Je sais, ouais. Bon, je fais quoi, du coup ? Fais une blague qui marche. D'accord. Quelqu'un aurait vu mon chapeau ? Merci, c'est... Je m'appelle Sacha Béart. Je vais dire un grand mot, donc... Attention, bordel, tu m'as... En fait, tu m'as redonné goût à cette drogue. Qui s'appelle les planches. Moi, j'ai envie de te dire merci à toi, surtout. Non, merci à toi. Voilà, ce que tu viens de prouver, s'il en était encore besoin, c'est qu'il y a des choses qui peuvent se dire que ivres, parce que c'est trop fort. Il y a d'autres choses qui peuvent se dire que sous coque, sous C, parce que, encore une fois... Et puis, pour le reste, quand c'est encore pire, on a ce métier magique qui s'appelle les spotlights. C'est un pur bonheur. J'espère que tu vas faire mentir la tendance actuelle. Je le sais que tu vas le faire, parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup trop, à qui t'as juste envie de dire, mais Rolly Bergson, quoi. Ou, à défaut, si le livre est écrit en trop petit caractère, essaye de parcourir le papier qu'en a tiré Georges Canguilhem, qui n'est pas inintéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...